Premièrement, durant l'été pour l'entraînement sur neige, j'ai vraiment changé ma technique de la manière que j'approche ma ligne. Ça a été vraiment difficile, ça avait pris comme une couple de mois à être capable de vraiment pouvoir faire ça, parce que moi j'ai naturellement une ligne vraiment directe, puis j'attaque vraiment, c'est comme en moi, je suis tout le temps comme attaque, attaque, puis là on a reculé un peu, puis on a dit « ok, on va prendre le temps de changer ta ligne, puis d'avoir une ligne plus haute, puis tout le temps juste travailler sur la ligne haute, ligne haute, puis avoir une bonne pression au début du virage, puis pas de tout donner d'un coup, parce que moi j'ai vraiment beaucoup d'ongles d'un coup, donc là on commençait à avoir des plus longs virages, puis ça s'enchaînait mieux. Fait que tout l'été je travaillais sur ça, je ne regardais jamais le timing, juste sur, puis à la fin de l'été, même si j'avais une ligne plus haute, ma vitesse était encore plus vite, puis en faisant ça, je pense que ça m'a aidée aux courses d'être plus consistante, ça, puis de pouvoir plus être en contrôle tout le temps sans être sur le bord de sortir ou faire des erreurs, je faisais moins d'erreurs, puis donc c'est sur ça qu'on a travaillé pour le début de la saison, pour entrer dans la saison. Ben moi, le premier cas quand on va à Zermatt, c'est plus pour tester l'équipement, puis c'est plus, je prends plus mon temps, je veux être certaine de finir toutes les descentes, puis je travaille sur mon ski, je ne vais jamais à fond durant ce temps-là. Après ça, ici au Chili, c'est plus, je continue dans le même rythme. J'aime mieux finir, puis être stable que de pousser trop, puis quand j'arrive au mois d'octobre, avant Soudun, là je commence à pousser plus, puis mais vu que je me suis entraînée à être en contrôle tout le temps, là quand je commence à pousser, ça tient. Oui, c'est ça, ça a toujours été mon gros problème parce que je me suis toujours entraînée avec les filles, les meilleures au monde, Tessa Whirley, Ribensburg, puis j'ai toujours été capable de les battre depuis que j'ai 16 ans, que je suis capable d'aller aussi vite qu'eux en entraînement, puis ça m'a pris des années avant de pouvoir être capable de faire une descente correcte en Coupe du Monde, fait que j'avais tout le temps eu de la misère, de stress, je voulais bien faire, je voulais que les coachs soient contents, je voulais faire les critères de l'équipe, ça, puis cette année, j'ai juste décidé de m'en foutre, j'ai juste dit, je ski pour moi, j'aime ça le ski, c'est pour ça que je vis dans le fond, tu sais, je fais tout pour être vite en ski, puis j'ai commencé à juste me concentrer à ce qui est pour moi dans le fond, puis je pense que ça a vraiment aidé, puis juste sans trop penser à ce que tout le monde pense, juste focusser sur ce que j'ai à faire, puis avec l'entraînement qu'on a fait l'été avec la ligne plus haute, puis tout ça, ça a vraiment, tout a tombé en place, puis j'avais juste la bonne confiance, puis... Ben, moi je trouve un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui pense beaucoup au ski, qui arrive avec des nouvelles idées, puis c'est ça que je trouve que c'est... J'ai eu vraiment des super belles années avec Jim, avant on travaillait bien ensemble, on travaille comme si on était... C'est pas lui qui me dit quoi faire, c'est comme une interaction entre nous deux, on se parle de la technique, ok je vais essayer ça, il dit ah, essaye ça, c'est comme une discussion, c'est pas nécessairement comme juste lui qui me dit quoi faire, c'est moi je lui dis qu'est-ce que je ressens, puis je trouve que c'est bien quand il écoute qu'est-ce que nous on dit aussi, comme c'est pas juste... ça vient pas juste de l'entraîneur, c'est des deux, puis là, avec les nouveaux entraîneurs qu'on a cette année, c'est le fun parce que ça fait... c'est nouveau, tu sais, ils ont des nouvelles idées, puis à date je trouve que ça va bien, puis on verra ce que ça donne. Ben, ben moi ça m'a pris du temps aussi au début, je parlais, je disais jamais comment je me ressentais, il me demandais, je disais ah, c'est correct, ça va, oui, non, tu sais, je me disais jamais comment je me sentais, mais je travaillais vraiment avec un psychologue qui m'a fait, comme, plus ouvrir au monde, puis être capable de plus m'exprimer, puis c'est vraiment important pour eux de comprendre ce que toi tu ressens, comme ça ils peuvent m'aider, tu sais, si j'ai de la misère à faire, tu sais, sur le saut, j'explique ce que je ressens, ben les autres ils vont dire ah ok, ben si tu, tu sais, c'est plus facile pour eux de nous comprendre, puis de nous expliquer d'une manière que nous on va comprendre. Oui, non, c'est intéressant, puis la partie, là, j'ai peur, je manque de confiance, comment tu approches ça, toi, avec l'entraîneur, est-ce que tu passes par le physio, est-ce que tu passes par le serviceman, comment ça se passe, dans ton cas précis, sur la partie difficile à communiquer, là? Ben, moi je suis quand même une personne assez directe, fait que s'il y a quelque chose qui me dérange, normalement je le dis tout de suite, puis je passe, moi je passe pas par la physio, puis, tu sais, s'il y a quelque chose qui vraiment, qui m'empêche de dormir le lendemain, je vais tout de suite le dire, puis c'est, même si c'est pas, comme, même si c'est pas de la manière que tu veux que les coachs te voient, tu sais, c'est sûr que tu vas avoir peur des fois, ou que tu vas ressentir des trucs que tu veux pas nécessairement que lui il sache, mais je pense que c'est mieux de le dire, puis après ça, il peut ajuster, tu sais, mais, je vois, la communication, c'est vraiment important, là, mais surtout quand tu viens plus vieux, tu aimerais avoir une discussion, mais, je sais pas. Non, c'est excellent, excellent. Marie-Pierre important, merci beaucoup pour ton temps, je te souhaite une excellente saison, maintenant on passe du 15e au podium. Yeah! Allez, bye-bye! Bye! Bye!